Le point fort du musée, je trouve que déjà c'est très très pédagogique, on apprend vraiment beaucoup beaucoup de choses et c'est vrai que quand on arrive on a l'impression de ne rien savoir sur le macaron et en fait on se rend compte que sinon on connaît déjà des petites choses et ça ne fait qu'enrichir en fait notre savoir. Disons c'est vrai qu'on connaît beaucoup le macaron de Paris, donc quand on arrive on s'attend à voir ces beaux macarons très colorés et tout et on apprend vite que des macarons, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a aussi dans le reste de la France et voilà donc on découvre ici que le macaron de Montmorillon c'est un macaron qui est complètement différent de celui de la région de Paris mais qui est tout aussi bon. Moi je reviens vraiment sur le côté pédagogique parce que c'est vrai qu'on apprend vraiment beaucoup beaucoup de choses, c'est vrai que je crois que chaque cuisinière, chaque personne a des amendes dans sa maison, dans sa cuisine et là je trouve que vraiment ça nous permet de voir effectivement comment il pousse et puis jusqu'à la façon de le cuisiner. C'est un très bel endroit et je conseille à beaucoup de gens de venir le visiter. Merci. Merci. Merci.